ok les amis j'espère que vous allez très bien bon je devais aller imprimer hier soir et cette nuit enfin cette nuit et j'ai pas eu le courage du tout mais c'est pas grave je suis pas en retard au niveau du planning etc j'ai tout le week-end pour imprimer les long sleeves et puis pour pouvoir les déposer à la broderie lundi matin il ya juste un truc qui m'inquiète c'est les hoodies je sais pas quand est-ce que je les reçois et j'ai peur qu'il y ait du retard dessus moi je j'enverrai un mail si vous avez commandé un hoodie du glacier risque d'avoir peut-être du retard je sais pas je vais il ya déjà du retard mais plus que le reste et ça m'embête pas mal ça m'embête pas mal mais bon on va on va essayer de trouver une solution là je vais imprimer ça fait plaisir la vie que ça a été propre ok les amis donc j'ai passé ma matinée à imprimer tous les longs ce livre donc là il ya tous les bleus et en dessous il ya les marrons donc voilà on a une cinquantaine de long sleeve à peu près j'ai imprimé uniquement le dos donc le texte qu'il ya derrière dans le dos j'imprimerai la quadri je pense ce week-end je sais pas quand exactement mais là ensuite là je viens toujours de refaire du la couleur beige en fait j'avais plus du tout de beige et du coup j'en ai refait du coup petit conseil si vous voulez faire du beige parce que souvent je conseille d'aller acheter votre encre chez buzine chez buzine il n'y a pas de beige je vous conseille de mettre une petite touche de marron du jaune quadri là j'avais du jaune quadri donc j'ai mis du jaune quadri c'est plus liquide c'est mieux pour mélanger et pas mal de blanc donc voilà j'ai fait une première un premier essai et c'était cela est pas forcément très concluant parce que c'est enfin comment dire c'est une bonne base disons que c'est un beige qui est bien bien foncé ça fait un peu la crème qui a dans les kinder bueno et ensuite du coup j'en ai remis dans un petit pot qui est juste là et du coup j'ai mis du blanc à donf et voilà j'ai la bonne couleur j'ai réussi à refaire le même beige que j'avais acheté du coup je l'avais acheté chez excalibur c'est une autre un autre fournisseur d'encre tu peux la trouver chez promatex excalibur mais ils sont en rupture de stock c'est très compliqué de la voix d'avoir de l'encre excalibur ce c'est de l'encre qui est fabriqué au canada et c'est une galère il ya de la rupture de stock un peu partout donc voilà j'ai réussi à refaire du beige donc je suis content parce que j'en avais plus du tout du coup on va pouvoir imprimer cet après midi les manches longues high fever il y en a pas mal il y en a une soixantaine je crois donc donc voilie voilou on va pouvoir imprimer tout ça j'ai refait de la puff marron aussi parce que j'en avais plus bref ça bouffe pas mal donc des t-shirts high fever enfin le visuel high fever bref là je vais aller déposer des pellicules et comme ça je vois ça me fait faire une petite pause et je vais aller manger c'est mieux de faire des pauses que je m'étais tué à faire des grosses journées d'impression sans manger et tout mais c'est pas bien après après je suis trop cassé j'ai mal aux muscles et tout donc je vais aller prendre des forces faire une bonne après-midi d'impression je suis en train de manger vous allez bien en gros ce soir on ferait des sushis et maman elle a acheté du poisson hier à la poissonnerie et tout elle dit alors on va faire ça bien et tout elle a acheté du thon blanc les sushis au thon blanc ça se fait pas trop du coup on peut faire des sushis avec tous les poissons crus tu me diras mais bon bref du coup je me le suis fait cuire ce midi j'ai tenté une petite recette que j'ai vu sur internet du thon blanc à la moutarde et aux échalotes on va goûter ça a l'air pas mal je crois que je me suis pas mal démerdé on va goûter qu'est-ce que c'est bon oh d'un gris waouh je conseille la recette très très bon miam waouh bon les amis c'était pas forcément prévu que j'ai les shorts de brodé aujourd'hui mais j'ai les shorts ça ça fait plaisir de voir imprimer ce week-end et ça c'est très cool bon le seul problème c'est que là ça commence à prendre de la place j'ai tout ça imprimé et après tout ça là une fois que tout ça sera imprimé je serai vraiment bien il me restera que les hoodies qui sont expédiés donc qui arrive sûrement lundi ou mardi ce qui est plutôt embêtant car lundi matin je vais déposer les longs livres pour faire la broderie sur les poignets et les hoodies aussi ont une prodesse sur les poignets bref je sais pas comment je vais me débrouiller mais on va trouver une solution j'ai toujours plein d'astuces dans mon sac bref t'inquiète bref on va déballer les shorts je veux voir la broderie je ai pas encore vu ok c'est bon on est bon la broderie est cool elle est nickel même let's go 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 aussi je vous ai pas dit mais pour les shorts on a une meilleure qualité que ce que je vous ai vendu voilà on est sur du french terry alors que normalement on devait être sur des shorts beaucoup plus enfin beaucoup plus 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 fluffy en fait et du coup ça c'est grave mieux des shorts en french terry c'est beaucoup plus confortable c'est beaucoup plus léger c'est beaucoup plus cool donc donc non non c'est d'art je suis très très content regardez moi c'est dinguerie c'est des dingueries c'est rare des dingueries je trouve qu'on a vraiment la même couleur sur l'impression et la broderie donc ça c'est parfait faut que j'aille acheter du coup le même fil de broderie j'ai juste problème je pensais que ce serait facile à imprimer parce que j'en avais déjà fait un les shorts en sans les mettre sur des janettes c'est à dire qu'en gros là pour imprimer on rentre le dessus là dedans faire le textile et du coup en fait là bas la jambe elle est trop petite pour pouvoir la rentrer ici mais il me faut une janette comme ça enfin janette dans ce style même si c'est du bois c'est pas trop grave qui prend qui puisse rentrer là dedans et qui fasse la taille de cette impression là en gros pour pouvoir imprimer beaucoup plus facilement parce que j'ai 130 shorts à imprimer ok 130 shorts est ce que c'est bon pour vous on va aller dans un magasin de bricolage on va essayer de faire en sorte d'avoir d'acheter le matériel pour pouvoir fabriquer nous même une petite janette même si elle dure pas toute la vie c'est pas grave qu'on puisse adapter sur le carousel et qui fait la taille du short pour pouvoir rentrer les shorts et que ce soit beaucoup plus facile après et surtout plus rapide du coup je comptais imprimer les long sleeves high fever cet après-midi c'est dead parce que tout simplement il fallait que j'aille récupérer les shorts et comme ça mais je ferai ça tout ça ce week-end je vais me mettre yambe samedi soir j'ai une soirée mais je vais pas je vais pas faire le fou et comme ça de demain je peux venir imprimer la dimanche 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 midi par contre j'ai un repas mais vas-y au calme j'ai imprimé demain toute la journée ok les amis bon le métal ça coûte très cher donc si vous avez besoin de nouvelles janettes je vous conseille vraiment d'aller à bricomarché et acheter du bois comme ça là c'est je sais plus c'est quoi le nom mais c'est très solide enfin c'est très rigide et ça m'a coûté 2 euros 80 ok 2 euros 80 ça ne coûte rien ça non plus voilà ça s'appelle une tige filtré un truc comme ça filtré pourquoi bref ça permet de d'accrocher à la janette à mes accroches janette bref c'est génial j'ai tout ce qu'il faut pour me faire une janette pour 11 euros 80 je crois avec les avec l'école la colle super superbe bref voilà là je vais aller chez mon grand père et comme ça on va enfin chez mes parents comme ça je vais pouvoir lui demander de me découper avec une scie à métaux la tige et comme ça on va pouvoir faire en sorte de le mettre sur la janette en bois bref je suis un crack frère je suis un génie ce vlog va être génial et je trouve bref aïe 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 bon on est en train de faire la janette j'ai déjà rapporté les trous maintenant plus qu'à couper la tige et mettre les trucs pour reprendre sur la janette